Hello, hello mes lovers et voilà je suis de retour parce que j'ai fait un live, un petit live tout à l'heure pour t'inviter et finalement je me suis, l'invitation va avoir, le live va avoir lieu ici même sur cette page ou sur la chaîne YouTube. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous, enfin je vous laisse le temps de vous connecter et on va faire ce live, mon challenge c'est qu'on le fasse vite fait et bien fait si je peux dire ça parce que j'ai pas, j'avoue que j'ai pas envie de faire trop tard et continuer à préparer mon atelier CV amoureux qui va démarrer mardi et ce pour six semaines et très clairement on va pas tourner autour du pot, c'est de cela que je voudrais te parler, te parler du CV amoureux et t'en dire un peu plus, un peu plus en détail, ça fait depuis quelques lives que j'en parle effectivement, donc l'idée c'est que tu puisses me poser des questions si tu en as et que moi je puisse rentrer un peu plus en détail par rapport à ce programme qui va démarrer le 4 août et ce tous les mardis jusqu'à, pendant six séances, sauf le mardi 11 août. Donc voilà, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que tu m'entends bien et ce que je vais faire en fait, c'est vraiment de partager mon écran et dérouler. Donc dis-moi, est-ce que déjà commencer par, ben pourquoi faire un CV amoureux, c'est peut-être, je sais pas. J'aimerais savoir, toi quand tu entends CV amoureux, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui te vient, quelle réflexion tu te fais, qu'est-ce que tu te dis en fait, tu vois. J'aimerais bien que tu partages avec moi si tu m'entends bien, j'ai l'impression de ne plus avoir de voix. J'augmente le son. Je suis juste en train de faire quelque chose de… Voilà, donc qu'est-ce que ça t'évoque le CV amoureux ? Donc si tu me suis depuis quelque temps, oui, je parle assez souvent du CV amoureux, juste dans le sens où je me dis, ben quand on va chercher du travail, on fait son CV, tout simplement. Et ça nous paraît naturel. Donc on fait son CV pour, on se dit, c'est le moment où on se pose en fait, pour déterminer ce que l'on veut, là où on veut travailler, les conditions dans lesquelles, ce que nous on peut apporter en entreprise. C'est super important, ce que nous on peut apporter à l'entreprise. Du coup, on va aller voir nos… en termes de formation, en termes d'expérience, en termes même de… comment on appelle ça ? En termes de… expérience extra-professionnelle, etc. Donc c'est vraiment ce moment où on s'arrête et on regarde, on fait le point et on se dit, ok. Donc, je me dis, mais… enfin je me dis, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas, on n'aurait pas la même démarche pour la relation amoureuse ? Et pourquoi est-ce qu'on laisse la relation amoureuse gérée par l'état amoureux, qui est juste un état, c'est un état amoureux, ou bien on croit fortement que l'amour suffit ? Et du coup, il suffit que je l'aime, il suffit que je sois amoureux, et voilà, on mise tout là-dessus. Alors qu'en fait, non. Toute réussite demande de la préparation. Absolument toute réussite. Il n'y a pas de relation amoureuse réussie ou épanouissante au hasard, non. Quand on regarde, même les couples heureux, d'ailleurs on dit les secrets des couples heureux, etc. Donc, réussir, c'est se préparer. Et ça, cette étape-là, on la zappe. Et la plupart du temps, très peu de gens ne se préparent pas à la rencontre amoureuse, ne se préparent pas à la vie amoureuse. On débarque, on mise tout sur les papillons dans le ventre, sur les hormones, on a le cœur qui bat, et ça y est. Et on se dit, on mise tout là-dessus. Eh bien non ! Réussir, c'est préparer. Donc, moi-même, j'ai souffert de cela. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le CV amoureux, en fait. Mais il y a une histoire derrière. Le CV amoureux, ce n'est pas venu comme ça. C'est parce que moi-même, un jour, je me suis levée et j'ai fait mon CV. Mais j'ai fait mon CV il y a des années. Je n'étais absolument pas dans l'accompagnement. Absolument pas. Je me suis juste amusée à faire ce CV-là. Et à chaque relation, après avoir mis mes CDD, CDI, intérim, tout ce qu'on veut, j'ai écrit pour chaque relation leçon à prise. Et c'est seulement quand j'ai imprimé ce document que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte, en fait, de toutes les répétitions, tout ce qui se répétait dans ma vie amoureuse, dont je n'avais même pas conscience. C'est quand j'ai fait et que j'ai eu cette présence d'esprit de me dire, leçon à prise, bilan, etc. Et puis, j'ai pris de la hauteur par rapport. C'est comme si je regardais ma vie amoureuse de notre angle de vue. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, un jour, j'animerai des ateliers de CV amoureux. Et tout ça, je te le dis sur le lien que je vais te passer tout à l'heure. Tu vas cliquer là-dessus et tu iras encore plus en détail. Et depuis, effectivement, 15 ans à peu près, après, je me suis retrouvée à animer mon atelier, le premier atelier CV amoureux, qui est vraiment, depuis, j'en ai fait un outil de connaissance de soi-même, de conscience de soi-même, de préparation, littéralement. Préparation à la rencontre et à la vie amoureuse et un outil de transformation. Parce que si vous me suivez depuis un moment, ce qui me tient à cœur, moi, c'est vraiment la transformation. Voilà, je suis à un point A, je vais aller à un point B. Et la transformation, parce qu'il n'y a que ça qui, comment on dit, qui reste, qui a un impact. Ce n'est pas juste de, oh, changer. Pour moi, la transformation, c'est encore plus fort que le changement. Et il n'y a pas de transformation sans prise de conscience. Il n'y a pas de transformation sans passage à l'action. Très, très clairement. Sinon, après, c'est juste des vœux purs. Alors, je vais m'arrêter pour lire un peu de commentaires. Donc, Pamplemousse 68, hello ! Qui me dit, oui, tu peux détailler, s'il te plaît, parce que le CV pro, on note les expériences qu'on a eues. Mais le CV amoureux, je n'arrive pas à voir. On met nos expériences pour y faire le point. C'est bien ça. Oui, il y a des éléments de réponse, Pamplemousse, complètement. Alors, le CV amoureux. Pourquoi je parle du CV traditionnel ? C'est pour, effectivement, c'est la même démarche. Mais bien évidemment, on est sur le plan amoureux. Mais ça n'en demeure pas moins. Pour moi, en tout cas, une expérience, une entreprise amoureuse. Moi, je considère le couple, la relation amoureuse comme une entreprise. Certes, une entreprise, mais c'est une entreprise. On entreprend. On entreprend de s'engager avec une autre personne, de construire cette entité qu'on appelle le couple, et même l'étendre et de construire une famille. Et quand on regarde à l'intérieur du couple, il y a plusieurs pôles, il y a plusieurs services. Et je suis allée loin dans l'histoire. Je me suis même amusée, en fait, amusée. Je ne sais pas si c'est le mot, pourquoi pas, à faire mon mémoire là-dessus. Et sinon, j'irais son couple comme une entreprise. Et pour tout vous dire que ce n'était pas dans un délire. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer ce livre. Quand j'ai commencé à faire mon mémoire, quand je me formais au coaching, je suis tombée sur ce livre-là, qui s'appelle Couplonomics. J'en ai parlé déjà. Donc, c'est maîtriser les grandes théories économiques pour mieux gérer l'amour, le mariage et la répartition des tâches, etc. Donc, c'est une journaliste et une financière qui ont écrit ce livre-là. Et il est juste extraordinaire. Pour dire que, ok, de l'entreprise, notre entreprise amoureuse, tout comme une entreprise, il y a des exigences. L'amour, très bien, mais pour moi, l'amour s'organise, ça se structure. Donc, effectivement, il y a une intelligence situationnelle à avoir. Ce n'est pas de plaquer tout ce qu'il y a dans l'entreprise traditionnelle à l'entreprise amoureuse. Et c'est là où on fait appel à la créativité, à quelque chose d'innovant. Aller chercher à des endroits où on n'est pas forcément, où on n'a même pas pensé à aller. Et du coup, c'est là où, effectivement, le CVA me resserre à, quand je dis que c'est un outil de connaissance de soi, c'est le moment où je me pose. C'est dans cet espace où on se pose pour dire, ok, qui je suis ? Le qui suis-je ? Ça fait partie des modules. J'ai cinq modules, il y a cinq modules dans le CVA amoureux. Donc, le qui suis-je ? C'est super, super, super important. Et dans le qui suis-je, il y a beaucoup de choses à regarder. Qui suis-je, moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie amoureuse ? Dites-moi, d'ailleurs, pendant que je le dis, réfléchissez à cela. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Quelle est ta vision de la relation amoureuse ? Quel est ton projet amoureux ? Encore une fois, si on revient à une entreprise, que vous soyez entrepreneur ou pas, est-ce que vous imaginez une société qui, ou même toute personne qui se dit, ok, je veux entreprendre et qui n'a pas de projet, ça n'existe pas. Tu n'entreprends pas sans projet, au moins tu dis, ok, voilà. Qu'est-ce que je veux apporter avec mon entreprise ? Qu'est-ce que je veux apporter au monde ? Comment je veux contribuer ? Quelle est la mission de cette entreprise-là ? Etc., etc. Qu'on soit solopreneur ou peu importe le statut qu'on prend. On pense au business model, on pense au business plan, etc., etc. Donc, il y a une réflexion qui est menée et qui forcément nous ramène à nous. Et ça, on ne le fait pas. On se dit, ok, je l'aime, je suis amoureux, et basta. Et je dis encore une fois, l'amour ne suffit pas. Ne me croyez pas. Soyons juste honnêtes, regardez soit vous-même votre vie ou bien tout simplement regarder ce qui se passe autour de vous. Je peux être amoureux, mais si je suis amoureuse de l'autre et que, comme dit Antoine de Saint-Exupéry, nous ne regardons pas dans la même direction, ça va être compliqué. Il dit littéralement, s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder dans la même direction. Donc, très bien. Je suis attirée par la personne, mais je ne suis attirée par quelqu'un, je ne sais pas, quelque chose de juste, basique. Il veut vivre à la campagne. Moi, je veux vivre, je suis une vraie citadine. Peut-être qu'au début, c'est là où on commence à faire des compromis, à trahir ses propres valeurs, etc., etc. Et pour plaire à l'autre, par exemple, eh bien, tôt ou tard, ça nous revient, ça nous rattrape, ce genre de choses. Et le nombre de couples qui se sont, comment on dit, qui se sont séparés, parce qu'au départ, il n'y a pas eu justement cette démarche de préparation, de se préparer, c'est quoi ? C'est comme je disais, pourquoi on se prépare ? C'est pour réussir. Personne ne va dans une relation amoureuse pour avoir mal. À la base, ce n'est pas ça, on ne se dit pas, oui, super, je veux avoir mal, je veux… Non. Quand on va dans une relation amoureuse, c'est avec toute l'intention de s'y trouver bien, d'être en joie, de s'épanouir. Ok ? Donc, le CV amoureux va servir vraiment à faire ce travail-là, à revenir vers soi et aussi à faire le point sur son expérience amoureuse. en général, ce ne sont pas forcément les jeunes adultes qui vont faire le CV amoureux, quoique, je ne vais pas dire ça, parce que moi, j'ai commencé à travailler avec les jeunes adultes et ils auront vraiment tout intérêt, parce que ça leur évite justement de… ça peut leur éviter des souffrances ou de nombreuses frustrations. Ok ? C'est de dire « Ok, je suis là. Qu'est-ce que je veux vivre ? » C'est le moment aussi de prendre la responsabilité de sa vie amoureuse et de dire « Ok, qu'est-ce que je veux vivre vraiment ? » « Quelle expérience je veux faire dans ma vie amoureuse ? » De se poser et de prendre un stylo de quoi noter et de poser. Posez-vous juste cette question. Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de question avant de rentrer dans votre relation amoureuse ? Regardez. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez commencer. Qu'est-ce que je veux vivre vraiment ? Posez. « Ok, je sais ce que je veux vivre. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vécu ? » Ou « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le vivre ? » Et c'est là où on va les voir. Quelles sont les limites et les freins ? Et j'ai fait plusieurs lives sur des sujets différents de façon éparses. Là, on va tout rassembler. Qu'est-ce qui m'empêche de… J'ai fait des lives sur la loyauté, les blessures, les différents obstacles, les tue l'amour, etc., etc. Est-ce que je suis en train de vivre la relation amoureuse à laquelle j'aspire vraiment, à laquelle aspire mon âme ? Ou bien c'est celle que a dicté la société, la famille, papa et maman et que sais-je ? Et ça, ce sont des questions fondamentales à se poser. Donc, c'est vraiment un espace de préparation. Et au passage, comme on est sur la connaissance de soi, comme j'aime bien le dire, connais-toi toi-même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal. Alors, donc, Marie-France qui dit « Qu'est-ce qu'on met dans le CV ? » Est-ce que ça répond ? Est-ce que vous avez commencé à avoir des éléments de réponse ? Donc, comme je dis, il y a la partie « Qui suis-je ? » Il y a ce que je veux vraiment, le projet, même voir la mission du couple. On n'est pas obligé, hein ? Tout ce que je dis là, il n'y a aucune obligation, c'est une proposition. On peut ne pas faire les choses de cette façon-là, mais quand on a répété le même schéma toxique, moi, par exemple, je me suis… Vraiment, j'ai pris conscience de mon schéma amoureux quand j'ai fait ce CV et qui m'a permis de… En plus, comme j'ai tout écrit, de voir les répétitions et de me dire « Mince, il y a des choses qui se répètent, ok ? » Et dire « Ok, ben, je me suis rendu compte en ce moment-là que j'avais un scénario qui n'était pas un scénario gagnant, un scénario qui me mettait en joie. » Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas pris la responsabilité ? On accuse l'extérieur et je l'ai fait pendant très, très longtemps. Je passais d'une relation à une autre, comme je dis, je suis une ex-zapeuse, donc je passais d'une relation à une autre en étant persuadée que la prochaine relation, elle sera la bonne. Et j'étais persuadée que c'était la faute des hommes, que je n'avais pas de chance, que j'étais une mauvaise fille dans une autre vie, ce genre de délire, ce que j'appelle des anesthésiens qui me préparaient juste pour la prochaine opération amoureuse. Moi, j'aurais tout donné, vraiment, j'aurais aimé que quelqu'un m'ait appris toutes ces choses-là, que quelqu'un m'ait dit écoute Michel, prends du temps avec toi-même, va faire le tour de ton être, va voir, va te poser des vraies questions, va voir ce qui est important pour toi, va voir ce que tu veux vivre vraiment et qu'est-ce qui t'en empêche, quels sont les freins, pourquoi est-ce que tu répètes les mêmes situations, pourquoi est-ce que tu attires le même type d'homme ou de femme, enfin, pour moi, en l'occurrence, le même type d'homme et de me dire non, ce n'est pas à l'extérieur, c'est toi. Pourquoi est-ce que tu te mets autant en mode qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque d'amour pour toi-même ? J'étais tellement en dévalorisation de moi, je n'avais même pas idée. Depuis, je suis passée de servante à reine de mon royaume. C'est pour ça que je dis ce qui me tient à cœur, c'est que chaque femme puisse incarner la reine en elle et pour incarner la reine en elle, ou s'asseoir sur son trône, il faut prendre ce rendez-vous avec soi-même et faire ce travail-là pour soi et ce travail de préparation. Et ce, on est aussi en conscience de soi. Et on n'est plus en mode automatique, pilotage automatique en fait. Parce que quand vous regardez, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi est-ce que j'attire le même type d'homme. je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais du zapping amoureux. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à ceci ou cela. Donc, alors, Pamplemousse qui dit, je trouve que c'est quelque chose d'important à préparation à la rencontre amoureuse dont je n'ai jamais vraiment entendu parler. C'est top ce que tu nous aides là-dessus. Ah ben, si vous voulez aller vraiment plus loin, c'est pour ça que je fais ce live et tout ce que je fais d'ailleurs, c'est comme je dis, transformer, se transformer, c'est passer à l'action. D'abord, c'est la prise de conscience et passage à l'action. Et pour transformer quelque chose, pour transformer sa vie, ça veut dire que je fais des choses que je n'ai jamais fait. Ok ? Si je veux une relation amoureuse, épanouissante, peu importe ce que vous voulez vivre, la grande question à se poser, c'est qui je dois être pour que ça soit possible. Ce n'est pas l'autre. On croit souvent que oui, je rencontre un homme qui est comme ceci, qui est comme cela, qui est etc. Non, je ne dis pas que ce n'est pas important, ça fait partie aussi d'un module. Le module, qui est mon partenaire le plus compatible, qui est l'autre ? Mais avant d'aller sur le partenaire, c'est de faire le job à son niveau, c'est de faire le tour de table de son être comme dit Isabelle Padovani, c'est crucial. Et c'est là où vient la préparation. Vous imaginez qu'une reine ne devient pas reine le jour où elle reçoit la couronne. Il y a toute une préparation, on l'a préparée peut-être même depuis son enfance. Il y a des protocoles, il y a des façons de faire, c'est pas ok, le jour, elle est couronnée, c'est pas ce jour-là, c'est comme le marathon. Qui va courir le marathon ? Qui se met à courir le jour du marathon ? À partir du moment où la personne a décidé je vais courir un marathon, tac, ok, je vais commencer à avoir mon alimentation, je vais commencer à faire du sport, etc. Pourquoi ? Pour réussir. Préparation à l'accouchement, on peut ne pas le faire, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on prépare à l'accouchement ? C'est pour que ça se passe bien. Et ce que nous voulons, c'est nous épanouir dans notre relation amoureuse. Mais si je ne sais même pas pourquoi est-ce que je veux cette relation amoureuse, ça c'est une question qu'on voit dès le départ. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui fait que tu veux être dans une relation amoureuse ? Est-ce que c'est parce que tu veux faire comme les autres ? Est-ce que c'est parce que tu veux combler ta dépendance affective ou trouver la sécurité à l'extérieur de toi ? Est-ce que c'est parce que la société te met la pression ou papa et maman te mettent la pression ou c'est juste pour être en loyauté à ta généalogie ? Ou bien est-ce que tu dis « bon, moi je choisis, j'ai à manger à ma table et que j'ai envie de partager tout ce que j'ai là avec une autre personne et que je veux cet espace où je vais grandir avec l'autre et m'épanouir, etc. » On n'est pas du tout dans le même monde. Donc, se donner ce rendez-vous avec soi-même et faire ce travail-là, c'est vraiment se donner les chances, les moyens de vivre la relation amoureuse à laquelle on aspire. Et ça, c'est à chacun. Ça aussi, on le fait. C'est définir, prendre le temps de dire « ok, qu'est-ce que je veux vivre vraiment ? » C'est très important. Et d'être déjà dans cette démarche donne toute une autre dimension à la relation amoureuse. Se préparer, ne serait-ce qu'à la rencontre. J'ai fait un live aussi sur la rencontre. Pourquoi se préparer ? Juste pour réussir. Réussir, mais ça en guillemets, mais pour que ça se passe bien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou quoi. Au contraire, on est paré. Parce que je connais mes limites aussi. Ça me permet aussi de voir mes limites. Quand je vais analyser mon expérience amoureuse, comme je dis, une analyse pertinente de mon expérience amoureuse, je vais voir « ok, qu'est-ce qui me dessert ? » C'est quoi l'est-tu l'amour ? Qu'est-ce qui… Quelles sont mes limites ? Quelles sont ces choses-là que je fais, que ce soit sur le plan émotionnel, mental, qui dessert à la relation et aussi prendre conscience de ses atouts relationnels ? C'est important ça aussi. Qu'est-ce que j'emmène dans la relation qui fait que ? Et encore une fois, surtout si on a déjà eu des ruptures, sur ruptures, et on n'a pas besoin de passer de souffrance en souffrance pour prendre en main son bien-être amoureux, prendre la responsabilité de sa vie amoureuse et arrêter de dire que c'est la faute des hommes ou des femmes. Ok ? Et ce qu'il y a, c'est bien beau tout ça, vous me direz, mais c'est que c'est très difficile de faire seul. Croyez-moi, c'est très, très difficile de faire seul. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. On ne voit pas nos angles morts, nos résistances ont la peau dure. Moi, je vous le dis, la transformation, pourquoi les gens ne changent pas ? Et c'est là où la connaissance de soi, de l'être humain est très importante aussi. Pourquoi est-ce que nous ne changeons pas ? Il ne suffit pas de vouloir. Le nombre de fois, regardez les débuts d'année, oui, je vais perdre du poids, oui, je vais me mettre au sport, oui, je vais changer, oui, je ne vais plus être une dépendante affective et que sais-je. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des circuits neuronaux qui sont bien en place, qui ont été bien huilés, bien alimentés. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir notre simple volonté de dire, ok, je veux ça pour que ça se mette en place. La preuve, qui n'a pas voulu une relation amoureuse épanouissante et tout ? Et pourtant, je me retrouve avec la même souffrance. Pourquoi ? Parce que, au niveau du subconscient, il y a des limites, il y a des croyances, il y a des blessures qui font que même si je veux, ok, je le veux, je le veux de tout mon être et je vais sur les sites de rencontres et je rencontre plein de gens et pourtant, ça ne se passe pas. Pourquoi ? Voilà. Donc, attends, ce que je vais faire, je mets le lien, Marie-France, tu pourras aller regarder. voilà la page où vous pourrez aller regarder vraiment ce qui, tout le, les descriptifs, c'est plus que le descriptif de l'atelier, comment c'est fait, toutes les modalités et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sachez qu'on démarre le 4 août mardi, c'est avec tous les mardis sauf le 5, le 11 août où je ne serai pas en France et je préfère me garder ce mardi-là et ne pas m'engager là-dessus. Donc, les avantages, il y a plusieurs avantages à faire son CV amoureux. C'est se donner, comme je dis, les moyens de vivre la relation amoureuse à laquelle on aspire, se préparer, cette fameuse préparation et se préparer aussi, ça permet de garder le focus, de revenir à soi, d'être au clair, de se connaître suffisamment pour reconnaître la personne qui va être notre, je dis, perfect match, la personne qui va être mon partenaire le plus compatible. Cela permet aussi de gagner du temps, de ne pas perdre du temps avec les personnes qui ne sont pas incompatibles, à nous. Moi, j'en ai perdu énormément, énormément. Aller vers des gens qui, je savais confusément que ce n'était pas mon partenaire le plus compatible. Je reviens encore à la société. Quand tu as pris le temps de faire ton projet, ton projet d'entreprise, tu as ta vision qui est au clair. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux apporter dans ton entreprise, etc. Et tu dis, ok, là, je vais trouver un associé ou une associée. Quand quelqu'un vient vers toi et que tu as fait ce travail-là en amont, tu sais dire assez rapidement que cette personne-là pourrait convenir ou pas. Quand tu fais ton recrutement, tu fais ton casting, puisque tu es en conscience, tu ne vas pas juste là en disant, oui, moi, j'ai une entreprise et puis voilà, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre projet, je ne sais pas, j'y vais comme ça. On a eu un feeling et puis, des gens peuvent être très bien sur papier, tu vas avoir cette personne en face de toi qui va… Mais, parce que justement, tu sais que ça, tu veux telle, telle, telle chose et surtout, tu es au clair avec tes non négociables. Ça, c'est super important. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille sur dans le CV amoureux, c'est être au clair avec tes non négociables. Parce que vous savez quoi ? On ne trahit pas ces non négociables. Si tu trahis ce qui est vraiment important pour toi, ce qui pour toi est non négociable, le prix à payer, il est fort. Tôt ou tard, tu vas en payer le prix, la relation va en payer le prix et l'autre aussi va en payer le prix. OK ? Donc, on peut juste prendre le temps de prendre ce rendez-vous avec soi et puis se faire accompagner. Et moi, je serai là parce que moi, je vais voir des choses que toi, tu ne vois pas parce que toi, tu es dans ton paradigme, tu es dans ton monde et moi, je ne suis pas… je vais avoir un regard, je vais avoir un regard de coach, de professionnel, de quelqu'un qui en a vu d'autres parce qu'il y en a qui l'ont fait. il y a de très beaux témoignages sur… si vous cliquez sur la page, vous allez voir. Il y a une personne qui a fait le CV avec moi et qui se marie là en août. Elle m'a envoyé un message, je l'ai partagé, je l'ai envoyé à ma liste et elle se marie. Et c'est elle qui me rappelle le parcours qu'elle a eu. quand elle a rencontré son partenaire et elle m'a envoyé un SMS samedi, il faut absolument que je te dise et ça correspond à ce à quoi j'aspire. Et là, il se marie et il y en a d'autres. Donc, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves. C'est aussi simple que ça. Donc, tout dépend de ce que tu ou ce que vous avez envie de vivre. Mais si vous en avez marre, vraiment, de passer d'une relation toxique à une autre relation toxique, de ne pas vivre la vie amoureuse à laquelle vous aspirez, de vous dévaloriser ou bien vous êtes peut-être dans une relation actuellement et vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse. Vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose à transformer. Vous ne savez pas comment. Vous êtes au bon endroit. Si vous avez du mal à faire des rencontres ou vous attirez tout le temps le même type de partenaire ou vous vous retrouvez tout le temps avec les mêmes souffrances, il est peut-être, il n'est pas peut-être, il est temps, il est temps de faire quelque chose parce que vous savez quoi ? Si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer ? À votre avis ? Je vous laisse répondre. Si votre situation telle qu'elle est, vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer ? Et encore une fois, seul, c'est difficile. Et ce n'est pas parce que vous avez lu des livres. J'en ai lu plein de livres. J'ai regardé plein de vidéos. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment à aller dans le dur. Il y a à passer à l'action. Il y a à se incarner une nouvelle identité. Une nouvelle identité, c'est une histoire de répétition. Si vous voyez ce que je dis de mes différents lives, je me répète beaucoup. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la répétition. Comment ça s'est mis en place tout le scénario, les émotions désagréables, les pensées limitantes et tout ça ? Et tout ce qui fonctionne aussi, ce n'est pas répétition. Ce n'est pas répétition. C'est à force de répéter et de croire. Parce que je crois, je vis ce que je crois. Si je crois que aimer égale souffrir, je peux aller sur tous les sites de rencontre. Il n'y a aucun souci. Je peux, mais c'est que moi, je veux, mais dans mon subconscient, il y a ce programme, ce logiciel qui est aimer égale souffrir. Donc, il y a mon regard. Et ce qui est génial, c'est que c'est un travail qui se fait en groupe. Il faut savoir que les autres nous renvoient à nous, ce sont des facettes de nous. Et même si moi, je ne dis rien, le fait que l'autre ou moi, j'ai partagé, aïe, boum ! Il y a des synergies qui se créent. Donc, il faut savoir aussi que la transformation, pour vraiment se transformer, il faut être dans un système. Encore une fois, seul, c'est compliqué. Nos résistances, mais nous rattrapent, mais comme ça. Donc, M. Plemousse qui me dit exactement pour les choses non négociables. Ah oui, c'est là où les non négociables, en fait, ça a rapport avec nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Là, déjà, je vous donne pas mal d'éléments, mais bon, c'est déjà ça. Mais si vous voulez vraiment passer à transformer votre vie, indépendamment de vie amoureuse, parce que j'ai eu plein de témoignages ces derniers temps des gens que j'ai accompagnés et qui disent mais je suis venue pour le couple et c'est la femme en moi que j'ai retrouvée. Je suis venue pour mes relations et je me suis rencontrée. Littéralement, j'ai des vidéos, je vais les partager, j'en ai reçu pas mal. Voilà, c'est de notre vie dont il s'agit. La relation amoureuse, le couple, c'est qu'une portion de notre vie et le travail qu'on fait dans le CD amoureux, c'est là où c'est vraiment un outil de transformation. C'est pas juste, c'est d'abord se rencontrer, c'est vraiment investir sur soi parce que vous savez quoi ? J'ai pas fini de répéter mais rappelez-vous à chaque instant que la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous. La personne la plus importante au monde, c'est vous. Les enfants, ils vont partir un jour, le mari, le partenaire, la femme ou quoi aussi, partent un jour, peuvent partir à n'importe quel moment mais si vous vous investissez sur vous, si vous êtes le pilier, si vous vous asseyez sur votre trône, ça va être difficile de vous détrôner. Mais si vous n'êtes pas assis sur votre trône ou que vous n'êtes pas en équilibre, on vous détrône comme ça. Et comme un arbre, un arbre qui est enraciné, il y a du vent, les branches, ça tangue, ça peut être très compliqué ou tout ce qu'on veut mais l'arbre reste enraciné et prendre du temps pour soi, pour faire ce genre de démarche, c'est vraiment s'enraciner, s'enraciner dans l'amour de soi, très clairement. Et à partir de cet instant-là, je ne vais pas aller dans une relation amoureuse par défaut, je ne vais pas choisir quelqu'un par défaut, de toute façon, quand il n'y a pas de défaut, il n'y a même plus de choix. Je ne vais pas prendre par défaut, je ne vais pas prendre parce que j'ai tellement peur de ne pas trouver quelqu'un qui corresponde ou bien le nombre de fois que j'ai entendu, je suis rentrée dans la relation parce qu'il s'est intéressé à moi. Waouh ! Parce qu'il s'est intéressé à moi et toi, parce que cette personne a tellement de dévalorisation de qui elle est qu'on s'est intéressé à moi, allez hop, j'y vais. Mais si tu as pris le temps avant de faire ce travail sur toi, d'abord, tu augmentes ton estime de toi, très clairement. Tu augmentes ton estime de toi, tu as confiance en toi, tout est en place et encore une fois, tu es dans un système. Il y a un groupe qui servira à partager, à continuer de partager entre participants. Donc, je fais en sorte que tout ça, ça reste vivant. Je serai là pour répondre à tes questions d'un atelier. À chaque début d'atelier, on fait 30 minutes à peu près. En tout cas, on consacre un moment aux questions, s'il y a des questions, s'il y a des témoignages, s'il y a des partages à ce moment-là où on le fait et puis hop, on continue avec le module d'après et je fais vraiment en sorte pour moi que les gens se soutiennent et que ça reste vraiment vivant et que l'intention, c'est vraiment la transformation. Je ne suis pas en train de dire qu'au bout des six semaines, ça y est, tu as ton partenaire et que… Non, je n'ai pas dit ça mais tu es… Quand l'amour va sonner à ta porte, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, tu es prêt ou tu es prête. Voilà. Et tu sais, ok, même si tu vas sur des sites de rencontre, comme je dis, tu sauras ce que tu vas chercher sur les sites de rencontre. Tu ne vas pas aller… Même, tu vas écrire, on va faire le… écrire les profils. Ton profil, si tu veux aller sur le site de rencontre, ok, tu vas y aller avec toi, avec toute ton authenticité. Tu vas aller avec une autre énergie, tu vois. Comme je dis, il ne suffit pas juste d'aller sur les sites de rencontre. C'est pour ça qu'ils se font plein, 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 plein de sous, les sites de rencontre. Faut déconner. il y a tout, et il y a de très, très belles histoires qui sont nées à partir des sites de rencontre et il y a des choses aussi très, 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 très moches. Mais tout, moi, c'est ma croyance que tout part de nous, tout part de ce que nous vibrons, de notre signature vibratoire, parce qu'on en a une, tout est dans notre énergie. Je peux dire tout ce que je veux, mais si, côté énergie, vibratoire, je ne suis pas alignée si mon projet, mon désir conscient ne rejoint pas, mon désir inconscient, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment, vraiment la connaissance de soi, la conscience de soi, la préparation et la transformation. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Donc, voilà, je vais m'arrêter là, vous avez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser maintenant. Je vous réponds, si vous prenez un replay, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je démarre le mardi 4 août et si vous ne pouvez pas être là au démarrage, il n'y a aucun souci ou qu'il y a des mardis où vous ne pouvez pas être là, ce sera enregistré et vous allez les avoir en replay et vous avez le groupe, vous pouvez me poser des questions. Donc, vous pouvez, ne vous dites pas, oui, je ne suis pas dispo le mardi 4 et du coup, je ne vais pas le faire. Non, vous vous inscrivez, vous avez le replay et vous pouvez continuer à faire le travail. quoi. Alors, je vais voir si j'arrive à vous à prendre une... Est-ce que j'ai des commentaires encore ? D'autres commentaires ? Oups ! Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais juste voir pour mettre un commentaire que j'ai reçu. si je ne fais pas de bêtises, je ne coupe pas le live, surtout pas. Ah oui ! Alors, ce sera aussi sur YouTube me demande pamplemousse. Ah non, ce sera sur Zoom. Ce sera, j'envoie un lien sur Zoom. Ce sera en mode webinaire où on se retrouve, il suffit de se connecter sur Zoom. Ce ne sera pas sur YouTube. Je pourrais le faire mais il y a une manipulation à faire que je ne sais pas faire. Je préfère faire au plus pratique et simple pour tout le monde. Donc, ce sera sur Zoom, il y a le lien où il faut se connecter. Voilà. Alors, je partage avec vous parce que c'est le témoignage d'une personne qui aujourd'hui est en couple et qui a fait l'atelier qui dit « Ouh ! » J'ai participé à l'atelier S'il est amoureux lors de la toute première session et la toute première session je ne vous dis pas il y a on parle d'il y a deux ans j'ai fait du chemin depuis parce que vous savez quoi je continue de me former je n'ai pas arrêté la transformation pour moi c'est jusqu'à la fin de mes jours dont je fais bénéficier dans cet atelier de tout de mes avancées cet atelier c'est vraiment le fruit des milliers d'heures d'accompagnement de séminaires d'atelier je n'arrête pas moi-même j'ai un coach parce que c'est juste pas et je ne ferai pas aujourd'hui l'économie d'un coach aucun donc excusez-moi j'ai coupé en pleine lecture mais je reviens et cette fois-ci je ne coupe plus j'ai participé à l'atelier CV amoureux lors de la toute première session étant célibataire à ce moment-là le CV amoureux est un très bon outil pour les célibataires comme pour les personnes en couple il vous permet de mettre en perspective votre histoire amoureuse et de réfléchir à ce que vous voulez dans le futur c'est un outil qui m'a beaucoup servi pour savoir ce que je voulais dans une relation ce qui et ce qui a échoué dans les précédentes aujourd'hui je suis en couple et épanouie et ça c'est pas c'est pas le il y a des témoignages encore plus comme la personne vous verrez ça sur la page qui se marie donc voilà je vous dis ça fait ses preuves c'est pas c'est pas un produit miracle il faut faire le job c'est comme c'est comme tous les outils moi je peux toujours vous donner les outils mais chacun en fait ce qu'il veut si vous faites ce que je vous dis de faire vous êtes comme on dit enseignable ok mais après je veux dire chacun chacun est responsable aussi est-ce que vous avez d'autres questions si on alors faire un travail d'introspection sur soi-même pourquoi hop donc dites-moi est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on a fait quand même on a fait un bon bout de temps qu'on est ensemble donc voilà écoutez n'hésitez pas si vous avez des questions vous m'écrivez je vais vous redonner mon mail ici mais vous avez toutes les informations sur la page mgatimetolove.fr ok donc voilà et si vous doutez encore ça peut être un problème financier vous voyez que j'ai fait proposer on peut régler en une fois on peut régler en deux fois je vous laisse aller regarder ne laissez pas comment dire l'argent vous arrêter on n'a rien sans rien du tout je ne vous dis pas moi combien combien jusqu'ici j'ai investi mais c'est comme ça c'est on n'a vraiment rien sans rien et investir sur soi c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire regardez le ton de choses qu'on achète des portables des choses dont on n'a même pas besoin et quand il s'agit de s'occuper de soi bah en général on commence à se trouver des excuses non si vous mettez ça en priorité vous allez trouver ce qu'il faut et une subtilité quelque chose que j'ai appris récemment c'est de prendre d'abord la décision c'est de dire oui on dit oui à la vie après le comment ne nous appartient pas forcément c'est dire oui moi je veux transformer ma vie ok voilà où j'en suis et et après comme dit par le colo l'univers s'arrange tout se met en place pour que et c'est là où les miracles se passent cette personne là qui se marie en août en fin août littéralement elle n'avait pas les moyens mais elle elle savait qu'il fallait qu'elle fasse cet atelier elle est venue me voir on a trouvé un arrangement et elle le dit elle le dit si je ne l'avais pas fait et moi je me rappelle encore dans quel état elle était quand elle est venue ok moi je lui ai donné ce que j'avais à lui donner mais après elle a continué elle n'a pas arrêté elle a fait le job et elle continue c'est quelqu'un qui continue de me suivre même en étant sur le plan de se marier et tout parce que c'est pas parce qu'on est dans le couple que ça y est c'est pompé l'op non 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 pas du tout c'est là même où les vraies choses aussi commencent mais quand on est célibataire c'est vraiment une chance de faire ce genre d'avoir cette démarche de se préparer c'est plus simple quand même qu'on est célibataire que de le faire qu'on est dans le couple donc après l'autre excuse peut être le temps je n'ai pas le temps mais si c'est une priorité vous allez trouver le temps croyez-moi nous on est en plein état on est en vacances les personnes qui ont embarqué avec moi en vacances ou pas en plus c'est en ligne on se trouve c'est une heure une heure une heure et demie par semaine c'est tout après bon après chacun fait comme même moi je pourrais dire c'est le mois d'août ça y est mais non je suis je me trouve donc quand on quand on aime on ne compte pas si c'est une priorité si transformer ta vie ta vie amoureuse est une priorité pour toi crois-moi que tu vas trouver les moyens et c'est franchement pour le ce que ça m'a demandé l'investissement et je sais vous me voyez comme ça donc imaginez on va passer six semaines ensemble pour le temps pour je sais la qualité de ce que je fais ce n'est pas parfait loin 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 de là ce n'est pas parfait mais je suis en mode je m'améliore et il y a des choses que je n'ai même pas peut-être pas prévu et c'est tout au long c'est en avançant avec vous que d'autres idées vont venir et moi je dis aux gens soyez force de propositions moi je pense peut-être pas à tout ah tiens Michel ça serait bien que etc etc ou bien dans les questions des gens se disent ah oui il y a peut-être besoin pour telle chose donc le temps vous trouvez l'argent vous trouvez si c'est vraiment prioritaire et là franchement on n'est pas en train de parler dehors donc voilà voilà écoutez on va s'arrêter là je crois que j'ai fait le tour donc vous avez tout ce qu'il faut sur la page vous avez des questions revenez vers moi et prenez votre bien-être votre responsable prenez votre vie amoureuse en main voilà merci infiniment d'avoir été là merci de votre participation et j'espère vous retrouver dans l'atelier CV amoureux et pensez partagez autour de vous c'est peut-être pas pour vous mais partagez pensez à des personnes qui pourraient être pour qui ça pourrait faire une différence et ça c'est moi des milliers de personnes on est combien de millions de célibataires en France si au lieu de de perdre son temps sur les sites de rencontres d'aller de relations toxiques en relations toxiques les gens s'arrêtaient sur les sites de rencontres on proposait ce genre d'atelier il faudra que j'aille voir d'ailleurs ces sites proposés peut-être cette préparation moi je crois qu'on aura beaucoup moins de frustration et de déboire notre vie amoureuse s'en porterait mieux voilà belle soirée à vous et j'espère vous retrouver mardi ciao ciao merci encore Sous-titrage ST' 501